... Tu crois que ça va aller pour Hector ? Ça peut pas être pire que pour nous autres. Si ça te démange et que tu veux aller là-bas... Eh, on est des familles, pas des guerriers. Je vais en parler aux autres autonomes pour voir s'ils ont besoin d'un abri. L'attaque, c'est en rayon. Au moins, Layla va bien. Qui sait ce que Coleman est en train de leur faire pour qu'ils crachent notre emplacement ? J'aurais dû les convaincre de revenir. Eh, j'ai essayé moi aussi. Et quoi qu'il arrive, tu peux compter sur moi. Allez, à plus tard. Salut. Maintenant que l'intelligence artificielle a le champ libre, qu'est-ce qui va se passer ? Elle est devenue folle. Donc par définition, elle est imprévisible. Je n'en sais pas plus que vous. Mais vous connaissiez tous les facteurs, les conditions, depuis le début. Oui. J'ai toujours eu le pressentiment que ça arriverait. Mais j'avais confiance. J'espérais qu'il serait capable de la contrôler, comme il l'avait dit. Difficile de ne pas être cynique, maintenant. Alors c'est tout. C'est tout ce que vous avez à dire. Je ne peux pas nier que ça profite à certains. Maddox, par exemple, doit s'en donner à cœur joie. Super, je sabre le champagne alors. On dirait que l'heure est à la fête. Pourquoi cette fixation sur le centre de R&D, le projet Omega ? Omega était un projet secret qui a été lancé après l'attaque terroriste. L'attaque des Paria. Skel n'a envoyé que ses meilleurs employés. Il exigeait une loyauté sans faille. Une loyauté aveugle. Car Omega allait à l'encontre de toutes les valeurs du roi. Il voulait être sûr que le projet Omega sera entre de bonnes mains. Et qu'il y reste. Le centre de R&D est le cœur de l'opération des drones mortels. La source de toutes les idées. De tous les designs. Vous avez l'air bien informé. Je travaillais ici. Ah, tout s'explique alors. Gardez votre jugement. Écoutez, ils ont une armée de scientifiques dont l'unique but est de concevoir un super tueur mécanique. Ça fait beaucoup de main d'œuvre. Et de cerveau. Imaginez tout ce que cette matière grise aurait pu accomplir sous la bonne supervision. Ils ont corrompu de nobles intentions. Et c'est quoi le proverbe déjà ? L'enfer est pavé de quelque chose ? Je souffre tous les jours à cause de mes erreurs. Je ne me pardonnerai jamais. Voyez ça comme un nouveau départ. Vous ne pouvez que vous relever. Je ne comprends toujours pas comment Scale a pu s'intéresser à Maddox et à vous. Vous êtes si différente. J'aurais dit la même chose. Maddox était mon opposé à tous les niveaux. Mais maintenant, elle essaie de contrôler des drones tueurs. C'est tout sauf une ressemblance. Ça montre malgré tout que les étoiles peuvent s'aligner dans les bonnes circonstances. Ce qu'elle a toujours été du genre à suivre son instinct. Ce n'est pas grave si vous faites la même chose. Ce sont vos motivations qui font toute la différence. J'ai mis mes nobles intentions de côté il y a bien longtemps. Qu'est-ce que vous pensez réellement du projet Deus ? Le projet Deus est une religion. Presque une secte. C'est ridicule. Ah bon ? Les machines ne sont pas des dieux. Les ordinateurs sont des outils, rien de plus. Ils obéissent et font ce qu'on leur demande. Eh ben, lâchez-vous. C'est rageant. Malheureusement, il se pourrait que Maddox arrive à ses fins. Elle a de l'influence et ça lui a bien servi. C'est quoi la suite alors ? Je ne sais pas. Une fois qu'elle a décidé quelque chose, on ne peut plus l'arrêter. Prions pour une intervention divine avant que les choses tournent mal. Vous allez bien ? Sentinelle a dû être un vrai calvaire. Ce sont vraiment les pires ordures de la Terre. Tout a empiré depuis qu'ils sont arrivés à Oroa. Sécurité ? Tu parles. Vraiment à ce point-là ? C'est une force d'occupation. Ils sont là pour contrôler et intimider. Ça a l'air de marcher. La plupart des gens ont peur d'eux. Certains commencent à se rebeller. Je ne suis pas une combattante comme vous. Mais je ferai tout pour le résister. C'est pour ça que j'ai construit la cellule à énergie. Pour les parias. Et... C'est complètement parti en vrai. Inutile de me le rappeler. Je voulais simplement qu'ils aient une source d'électricité qui ne provienne pas de Scal. Qu'ils soient vraiment hors réseau. Une chose est sûre... Il faut vraiment que je fasse plus attention à qui je fais confiance. Bon, et... Ce monde 2.0-là... Qu'est-ce que c'est pour vous ? Imaginez que vous ayez le pouvoir de résoudre tous les problèmes du monde grâce à la technologie, l'innovation et le développement durable. Le monde 2.0 est l'opportunité de rétablir le lien entre l'humanité et l'environnement. Donc, une utopie. Une utopie est irréaliste. Bien sûr que je rêve d'un monde parfait. Mais je me contenterai d'un monde meilleur. Le but, c'est que les gens s'unissent et œuvrent pour le bien commun. Pour créer un endroit où chacun pourra donner le meilleur de soi-même. Vous le vendez très bien. Dites, Madeira, vous savez quelque chose à propos de l'usine composite ? Celle de Smuggler Cove ? Oui. C'est là qu'ils produisent tous les matériaux bruts pour la fabrication des drones. Tous les alliages, les plastiques et les composites, comme la fibre de carbone et l'époxy. Tout vient de cette usine. Elle joue un rôle crucial dans le processus de fabrication des drones. Comment ils font pour se procurer autant de matériaux et autant de ressources ? Ils les extraient dans les mines du coin, puis ils les retraitent. Ils ont mis au point un système plutôt efficace, je dois dire. Cette mine à ciel ouvert à Mont-Hodson, c'est assez inhabituel dans un endroit comme celui-ci. Ce n'est pas si inhabituel que ça, en fait. Toutes les mines de Roa sont à ciel ouvert. Il y a beaucoup de mines sur les autres îles. Mais Ouroa est une anomalie géologique. Il y a une telle concentration de minéraux que cette méthode d'extraction s'est imposée d'elle-même. C'est celle qui offre le meilleur rendement. Je n'apprécie pas particulièrement l'impact qu'elle a sur le paysage et sur l'environnement. Mais c'est le choix le plus rentable. Ces mines semblent représenter un sacré potentiel. En effet, la matière grise des drones, leurs cartes-mères et leurs composants sont fabriqués à partir des minéraux de ces mines. C'est une ressource inestimable. La technologie sur cette île, c'est quelque chose. Je ne savais pas que l'impression 3D avait fait autant de progrès. Et encore, vous n'avez vu que la partie émergée de l'iceberg. Quand on voit ce que l'avenir nous réserve, rien qu'au niveau de l'impression, c'est extraordinaire. J'ai hâte. Et la dernière nouveauté ? En gros, rien qu'avec les matériaux bruts, ils peuvent produire des pièces qui surpassent tout ce qui est issu de la production de base. Élasticité, résistance thermique, densité, leur imprimante s'adapte à tous les cas de figure. Je vois que c'est un sujet qui vous tient à cœur. Vous n'avez pas idée. C'est une révolution. Sérieusement, il leur suffit d'imaginer une pièce, d'envoyer les plans vers l'ordinateur et l'imprimante l'a produit en quelques minutes. Les possibilités sont infinies. Ça a l'air assez extraordinaire, en effet. Il y a un centre de détention près de Liberty. C'est quoi l'histoire ? Grosso modo, c'est une prison. Elle est modernisée, lourdement gardée et bien protégée. C'est Sentinelle Corp qui l'a construite après l'attentat des Paria, pour enfermer les individus qui menacent la sécurité des habitants de l'archipel. Avec les meilleures intentions du monde, je suppose. C'est plutôt sinistre, en fait. Les gens qui vivent là-dedans attendent simplement que la loi décide de leur sort. Ça me paraît assez inhumain. Ma main coupée que Sentinelle ne leur réserve pas un procès équitable. Soyez prudente. Vous aussi. C'était dur ces derniers temps. Ça va, toi ? J'ai pas envie d'être sympa avec vous. T'as pas à être gentil avec moi. Mais je vais m'arranger pour te ramener chez toi. J'ai pas de chez moi. Et ta mère, tu sais où elle est ? Elle a une nouvelle famille à San Diego. Ça va aller. Maria m'apprend à chasser. Mais je vais rester ici. Je peux très bien me débrouiller toute seule. A plus, petite. A plus, petite. Sa partie de la vie à San Diego. Ce n'est pas nerveux�. À plus. ... ... À la prochaine. Faites attention à vous. Oui, madame. ... 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 Et j'ai aussi dû demander pardon. On n'en est pas encore là, mais vous comptez faire quoi une fois que ce sera fini ? Quoi ? Avec Oroa ? Avec Skeltec ? En supposant que Miles disparaisse. Vous supposez que je n'irai pas en prison ? Vous n'avez rien fait de mal, Einstein. Bien sûr que si. Je ne peux pas en vouloir à Miles. Il savait comment m'atteindre. Pour l'instant, j'essaie juste d'arranger les choses. Évitez les ennuis. Comme toujours, nomade. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada